Dans cette vidéo, on va parler d'extrême-hommes, de points d'inflexion, ce genre de choses. C'est juste vraiment pour vous montrer que ce chapitre n'apprend pas grand-chose, si ce n'est du vocabulaire. Tout simplement parce que, par exemple, pour faire cet exercice neuf, pour montrer que la fonction X admet un seul point critique sur R et détruire ses points d'inflexion, je ne vais pas faire grand-chose d'autre que de faire une étude de fonction, ou pour par contre parler des points d'inflexion, vu que la définition d'un point d'inflexion, c'est un point qui annule la dérivée seconde et pour lequel la dérivée change de signe, je vais aller jusqu'au calcul de la dérivée seconde. Donc, on commence par tout simplement dire que si je pose F de X, qui est la fonction 1 sur 1 plus X carré, F est de classe, là je ne veux pas m'embêter, je vais carrément dire qu'elle est classe C infini sur R, car tout simplement, si je veux détailler, X donne 1 plus X carré, et C infini sur R, et pour les règles de quotient, tout simplement parce que 1 plus X carré est strictement positif, même si je peux même préciser, supérieur ou égal à 1 pour tout X appartenant à R, donc le dénominateur ne s'en est pas. Donc maintenant que c'est une fonction de classe C2, clairement, pour trouver ses points critiques, et pour trouver ses points d'inflexion, on va calculer les dérivées et la dérivée seconde, donc F' de X est la dérivée d'une inverse, ça fait du moins U' sur U carré, ça fait du moins 2X sur 1 plus X carré au carré, et maintenant on calcule un tout petit peu plus lourd, F seconde de X, là c'est la dérivée d'un quotient, c'est du U' qui va me faire du moins 2 V, moins U V', la dérivée d'une composée, là ici en plus V' est la dérivée d'une composée, il y a un carré, donc ça va me faire du 2 fois la dérivée d'un plus X carré, je ne vais pas avoir beaucoup de place, j'espère que ce sera lisible, pardon, c'est la dérivée d'une composée, donc il n'y a plus de carré ici, c'est le principe, sur 1 plus X carré au carré. Donc si je reprends les calculs pour les simplifier un tout petit peu là-haut, on va s'en sortir sans trop de difficultés. Alors, déjà F' de X, pas grand chose à simplifier, ça fait du moins 2 X sur 1 plus X carré au carré, F' de X est nul, c'est équivalent à ce que, tout simplement le numérateur d'un quotient est nul, donc c'est moins 2 X égale 0, c'est équivalent à ce que X est égal à 0, donc on a bien un seul point de critique en 0, on peut même avoir le signe de cette dérivée, tout simplement, si je fais un tableau de variation maintenant, on a X qui va de moins l'infini à plus l'infini, donc on sait que la dérivée s'annule en 0, alors quand on sait qu'elle s'annule uniquement en 0, je vous rappelle, c'est insuffisant pour déterminer le signe de la dérivée, il faut rajouter une information, alors par exemple, si je calcule F' de 1, F' de 1, ça fait du moins 2 sur 1 plus 1 au carré, donc ça fait du moins 1, cette tendance fait du moins 1,5, cette dérivée, c'est strictement négatif, et si je calcule F' de moins 1, là ça va me faire du, enfin ça va faire quelque chose strictement positif, donc juste ces deux calculs suffisent à me dire, puisque ça s'annule pas ailleurs, que partout ici c'est positif, partout c'est négatif, donc j'ai une fonction qui est croissante-décroissante, j'ai donc un maximum, donc même pas besoin de calculer la dérivée seconde pour parler de maximum, il est clair et net que ce point critique est un maximum. Alors maintenant on me demande quand même d'étudier les points d'inflexion de cette fonction, donc je repars sur la dérivée seconde que je viens d'effacer, c'est génial, donc je vais la redériver très très vite de tête, ça me fait du moins 2, 1 plus x carré au carré, moins u, moins 2x, fois v prime, qui me fait du 2 fois 2x, 1 moins 2 plus x carré, le tout divisé par 1 plus x carré, puissance 4, donc f seconde de x est nul, c'est équivalent au numérateur qui est nul, le numérateur j'ai clairement du 1 plus x carré en facteur partout, donc je vais pouvoir écrire que c'est du moins 2, 1 plus x carré, et là ce qu'il va me rester c'est du plus 8x carré, on peut égale 0, on peut continuer, 1 plus x carré n'est jamais nul, donc ça c'est équivalent à ce que 8x carré, moins 2, moins 2x carré, est égal à 0, c'est donc équivalent à ce que j'ai du 6x carré, égale 2, c'est donc équivalent à ce que x carré égale 1 tiers, 1 tiers, pardon, et donc c'est équivalent à ce que x soit égal à plus ou moins à 1, enfin c'est égal à 1 tiers, donc cette fonction a bien deux points d'inflexion, qui se trouvent en 1 sur 1,6 de 3 et en moins 1 sur 1,6 de 3. Voilà pour ce petit exercice tout bête, c'est juste pour vous montrer qu'au final les calculs que j'ai faits n'ont pas trop à voir avec la notion d'extrémum, il faut juste connaître la définition d'un point de critique, ce qu'on connaissait déjà, et il faut connaître la définition d'un point d'inflexion, c'est plus du vocabulaire qu'un vrai exercice en soi. On va en profiter pour faire tout de suite un deuxième exercice, on va faire l'exercice 10 dans la foulée, je n'ai pas le bas de cet exercice dans notre page, donc il va mal se copier, mais ce n'est pas très très grave, je n'ai pas le bas de cette ligne-là, mais ça me permet de comprendre ce qui se passe. Donc on va nous donner une fonction, qui est la fonction sinus x sur x, on demande de déterminer le signe sur un intervalle ik, on fait un petit bout d'intervalle seulement, montrer qu'il y a un unique point critique xk dans l'intervalle ik, et ensuite montrer que f seconde de xk, c'est moins f de xk en déduire la nature du point critique. Donc là, ça ne va pas être une étude de fonction totale, enfin on veut utiliser ce résultat-là pour le prouver, mais on va voir qu'on va le trouver tout simplement par une étude de fonction. Enfin, on va aussi retrouver ce résultat-là, sans passer vers cette petite équation, par une étude de fonction. Donc allons-y, étudier le signe de f sur ik, donc je ne redis pas, mais clairement sinus x est continue sur r, 1 sur x est continue sur r étoile, comme k est dans n étoile, on est sur les intervalles strictement positifs, donc la fonction est bien dérivable, donc je peux faire tous mes calculs comme je veux. donc f prime de x, c'est la dérivée de ça, donc la dérivée de signe, ça me fait du cos x, x moins sinus x, divisé par x, on a déjà beaucoup travaillé sur cette fonction, montrer qu'elle admet une unique solution, un point critique sur ik, tout simplement, ben maintenant, on peut essayer de résoudre, f prime de x égale 0, c'est équivalent à ce que, donc, cos x, x moins sinus x, c'est égal à 0, vu que le déménateur n'était pas s'annulé, ça c'est équivalent à ce que, x cos x, est égal à sinus x, et maintenant il va se passer deux choses, on doit diviser, on va essayer d'isoler x là-dedans, donc ça c'est équivalent à, x qui est égal à sinus x sur x, donc sur cos x, donc tangente x, comme le veut le sujet, mais ça ce n'est vrai que si, cos x est différent de 0, or cos x égale 0, vous devez le savoir, c'est en pi sur 2, en moins pi sur 2, et donc tous les kpi, donc ça c'est équivalent à ce que, x soit égal à pi sur 2 plus kpi, alors ici dans cet intervalle là, il n'y a aucun nom qui s'écrit pi sur 2 plus kpi, donc le cos nul c'est bien non nul, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a dit qu'ils le font, comme ça, f prime de x égale 0, c'est bien équivalent à ce que x égale tangente x, or, on doit continuer avec ça, si x est égal à tangente x, tout simplement on sait que sur, tout simplement sur, c'est juste du cours sur vos fonctions de référence, mais sur l'intervalle kpi, kpi plus pi sur 2, on sait que la fonction tangente, qui est pi périodique, a donc même variation, que sur l'intervalle, si on lui enlève kpi, donc sur l'intervalle 0 pi sur 2, ce qui implique que tangente, parcourt tout simplement l'intervalle, ou l'intervalle 0 plus l'infini, de façon strictement croissante, donc clairement l'équation tangente x, égal x, possède une unique solution, comme tangente, quand je souviens à tout moment, elle va prendre toutes les valeurs positives, et donc n'importe quelle valeur positive, entre kpi et kpi plus pi, possède une unique solution, sur l'intervalle ik, si on note xk cette solution, on a tangente xk qui est égale à xk, et qui est bien un point critique de f. J'ai été un peu vite là-dessus, globalement c'est un théorème, on peut voir ça comme un théorème de la bijection, ou comme un théorème du TVI, je n'ai pas précisé la continuité, c'est juste pour avancer, il n'y a pas grand chose de nouveau là-dedans, ça n'a rien à voir pour le moment, avec la notion de point critique, réellement c'est plus, j'aurais pu vous poser la question, en vous disant si un point vérifiez, montrez que la dérivée de sa nulle, qu'en un seul point, et vérifie ça. Ok. Donc, en fait j'ai pas étudié les variations, de cette fonction autour de ce point critique, que c'est vrai, c'est vrai que la question 3 a son sens, on va donc plutôt poser, calculer f secondes, f secondes de x, alors je rappelle que c'est la dérivée, donc de f prime de x, c'était la fonction, x cos x moins sin x, moins sin x, sur x, sur x carré, j'ai peut-être oublié d'écrire un x carré tout à l'heure, mais c'est pas très évident pour mon calcul en tout cas, donc f secondes de x, ça fait du, il faut dériver le numérateur, donc ça fait du prime, donc la dérivée de x cos x moins sin x, c'est un tout petit peu long, c'est la dérivée d'un produit, donc ça va me faire du cos x, plus, on garde x, on dérive cos, ça va faire du moins sin x, moins cos x, donc ça c'est u prime, fois v, moins u v prime, et v prime qui fait du 2x, il est un peu long sur v carré, donc f secondes de x, si je simplifie un tout petit peu, ici j'ai une simplification claire du cos x, avec le moins cos x, ça va me faire du moins x cube sinus, pardon c'est sur du v carré, donc encore une fois sur du x4, je vais trop vite, moins ici, je vais avoir du 2x carré cos, et je vais avoir du plus 2x sinus, donc tout ça, je peux le factoriser clairement par x, ce qui va me faire du 1 sur x cube, je vais me retrouver avec du 2 sinus, moins 2x cos, moins x carré 6 x, donc voilà pour le calcul, ça me dirait des secondes un peu simplifié, et donc on va montrer que f secondes de x k, ça fait moins f de x k, et en déduire la nature du point critique, alors, donc on va, on doit mélanger ce calcul là, de f secondes de x, que je ne récocie pas, avec le fait qu'on sait que x k est solution de, x carré est égale à tangente de x k. Donc clairement, on va faire apparaître des tangentes, pour essayer de simplifier ça, f secondes de x k, ça fait tout simplement du 1 sur x k au cube, et maintenant ce que je vais faire, avant de continuer mon calcul, c'est que je vais essayer de factoriser ceci par cos, pour faire apparaître des tangentes, donc ça fait du x k au cube, ça va me faire du 2 tangentes x k, je ne vais pas le simplifier tout de suite, si je simplifie par cos, alors j'ai un cos x k qui est pareil ici, par contre il est factorisé, j'ai du 2 tangentes x k, moins, bah du 2 x k, et ici je vais avoir du moins x k carré tangente x k. Ok, donc maintenant, je vais effacer cette équation là, ça va me donner ensuite, si je continue le calcul du, tout simplement, cos x k que je vais garder pour le moment, sur x k au cube, et maintenant je remplace les tangentes x k par des x k, ça me fait donc du 2 x k moins 2 x k moins x k cube, et après simplification, ça me fait du moins cos 2 x k, et moins cos 2 x k, alors je ne tombe pas sur ce que vous voulez le résultat, mais f de x k, ça faisait du sinus x k sur x k, x k ça fait tangente de x k, donc ça, ça fait aussi du sin x k sur sin x k, cos x k, ça fait donc au final, bien du moins cos x k, donc j'étais parti du membre A, je voulais arriver au membre B, je ne suis pas arrivé, donc je pars de A, et pas de moins, c'est un plus, pardon, je suis arrivé à C, je pars de B, j'arrive à moins C, donc j'ai bien que A est égal à moins B, donc on a bien prouvé maintenant que, f seconde, c'est reparti, un petit bug, excusez-moi, donc on a bien que, f de x k, c'est pas possible ça, allez, c'est bon, on a donc bien que, f de x k, f seconde de x k, ça fait moins f de x k, maintenant comment on conclut, tout simplement, il faut voir ce qui se passe sur l'intervalle kpi, kpi plus pi sur 2, pour la fonction sin, tout simplement parce que, f c'est là, je rappelle, f de x c'est sin x sur x, donc le dénominateur est clairement positif, ça dépend du numérateur, alors sin x ça dépend de la parité, tout simplement, parce que si on fait le graphe de sin, ici, donc si on se place par exemple, sur l'intervalle 0 pi pi sur 2, là sin c'est positif, on va jusque là, ensuite le deuxième intervalle de ce type là, on regarde, c'est l'intervalle où on est en pi, plus pi sur 2, donc là maintenant, sur ce bout là, sin c'est négatif, puis ensuite, les intervalles d'après qu'on considère, si vous voulez, ça c'est l'intervalle i0, ça c'est l'intervalle i1, ça ce serait l'intervalle i2, et on peut continuer à considérer comme ça, i3 il serait là, tout simplement donc, on voit clairement que le comportement change en fonction de la parité, donc on va considérer ça, si k est pair, donc si k s'écrit 2j, avec j appartenant à n étoile, tout simplement, i k c'est l'intervalle 2jpi, 2jpi plus pi sur 2, sinus de x par 2pi périodicité de sinus, ça fait la même chose que sinus x moins 2jpi, j'ai le droit d'enlever un multiple de 2pi, et ça maintenant, ça appartient clairement à l'intervalle 0pi sur 2, et donc ce nombre là, il est positif, maintenant on peut faire la même chose, mais si k est égal à 2j plus 1, on a la même chose pour ik, par contre le sinus, je ne peux encore une fois enlever qu'un multiple de 2pi, donc sinus x moins 2jpi, là maintenant ça appartient plus à 0pi sur 2, ça appartient à l'intervalle pi, 3pi sur 2, et là le sinus est négatif, donc tout simplement, f seconde de xk, ici c'est moins f, donc c'est négatif, f seconde de xk, dans ce cas-ci c'est moins f, donc c'est positif, et donc ça, ça implique qu'ici on a un maximum, et qu'ici on a un minimum, donc sur les intervalles pairs, le point critique est un maximum, sur les intervalles impairs, le point critique est un minimum, voilà pour cet exercice, donc c'est plus, – Sous-titrage FR 2021